Musique Mes chers amis, bonjour et bienvenue à ce nouveau QCN. Une réticulocytose se voit lors d'une anémie de vernier traitée par la vitamine B12, une anémie férebribe traitée par du fer, une bêta-thalassémie mineure, une hyperhémolis chronique ou encore une hémorragie foudroyante. Une réticulocytose se définit par un taux de réticulocyte supérieur à 120 000 par millimètre Q. Cette dernière traduit une hyper-régénération des globules rouges par la moelle osseuse. Les causes de la réticulocytose sont dominées par deux grandes éthiologies. Premièrement, les hyperhémolises. Et deuxièmement, les hémorragies foudroyantes et abondantes. Je rappelle que les hémorragies de faible abondance n'entraînent pas de réticulocytose. Dans ces deux éthiologies, l'hyper-réticulocytose peut être légèrement retardée par rapport à l'épisode hémorragique ou hémolétique. Des crises réticulocytaires peuvent se voir lors des tests thérapeutiques de certaines anémies à régénératives. Par exemple, une anémie féréprive qui est microcytère-hypocrome à régénérative. Lorsqu'elle est traitée par du fer, une crise réticulocytère est observée au septième jour. Une carence en vitamine B12, traitée par de la cyanocobalamine. La crise réticulocytère est observée dans les environs du cinquième jour. Par contre, si le sujet atteint d'une bétathalachémie mineure, qu'on appelle encore porteur du trait thalachymique. Ce sont des sujets asymptomatiques, dont l'anémie est très modérée, voire même absente. Le taux de réticulocytes est inférieur à 120 000 par millimètre cube. Par ailleurs, on observe chez ces sujets ce qu'on appelle une pseudo-polyglobulie microcytère. C'est-à-dire que le taux de globules rouges est légèrement augmenté, alors que l'hématocryte ainsi que l'hémoglobine restent dans les normes. Par contre, le VGM est inférieur à 80 centilitres. Voilà. En conclusion, il faut cocher la réponse A, B, D et E. Ce QCM est à présent terminé. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada